... Le troisième sujet de ce journal au Pérou cette fois, l'expédition française 5300 est en route pour la Rinconada qui est la ville la plus haute du monde afin de mener des expériences sur l'hypoxie. L'hypoxie c'est le manque d'oxygène dans l'organisme et la Rinconada est à 5300 mètres d'altitude donc à cette altitude c'est moitié moins d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Ces 50 000 habitants vivent donc dans des conditions de survie assez extrêmes. On a assez peu d'informations sur cette population. C'est la première fois qu'une telle étude va être menée là-haut. L'expédition grenobloise va recréer un laboratoire éphémère sur place. Pour le moment, la quinzaine de scientifiques se trouvent à Puneau, l'avant-dernière étape du voyage, à 3 800 mètres d'altitude. L'objectif de cette étude, c'est de mieux comprendre les effets du manque d'oxygène sur le corps humain, mais aussi d'identifier les éléments clés de l'adaptation à la très haute altitude. Samuel Vergès est ancien sportif de haut niveau et chercheur à l'Inserm et au CHU de Grenoble. Il dirige cette mission. Les choses que l'on connaît, c'est que ces populations-là se défendent, je dirais, contre le stress hypoxique en ayant des adaptations ventilatoires, une augmentation de leur réponse ventilatoire, au moins pour une partie des populations de haute altitude, c'est-à-dire qu'ils ventilent plus d'air pour essayer de compenser au moins en partie la moindre concentration en oxygène de l'air inspiré. Puis bien sûr, il y a des adaptations hématologiques au niveau du sang avec une production de bobules rouges très importante qui permet d'augmenter les capacités de transport du sang. On prépare une évaluation vraiment multidimensionnelle qui va de la génétique à l'hématologie, au cardiovasculaire, à l'hémoréologique, c'est-à-dire des études de la fluidité, des qualités de plus aisément de viscosité du sang. Et puis tout ce qui est des éléments vasculaires, la possibilité des vaisseaux à se dilater, la réactivité vasculaire. C'est-à-dire une évaluation cardiaque complète parce que ce cœur, il est mis à une épreuve pour pousser un sang qui probablement devient très visqueux du fait d'une grande quantité de bobules rouges. Il est très intéressant, c'est-à-dire de voir, en parallèle de cette population de la Rhinconada, de voir la réponse au manque d'oxygène de patients qui ne sont non pas en altitude dans nos pays, mais qui souffrent par exemple de problèmes pulmonaires. Donc l'impact en santé, j'irais, de cette recherche. Il y a vraiment également un impact sur les évaluations, les traitements des malades, en particulier respiratoires dans nos hôpitaux, qui souffrent aussi d'un stress hypoxique.